Encore, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je rappelle, vous êtes le directeur général de Télé 50. Tout à l'heure, nous avons annoncé dans la salle la présence des artistes, des grands artistes de la République démocratique du Congo, des artistes de renom. Nous allons appeler sur ce podium Papa Wemba pour le playback. Merci. Simplement Congolais, la technologie de pointe nous a rejoint. Je dis un grand merci à son initiateur, GMK, que j'ai connu en France dans le milieu de la presse. Il a toujours été quelqu'un qui promet et qui réalise. Et voir la Télé 50 aujourd'hui, moi je ne suis pas surpris parce que je connais l'homme. Continue toujours sur cette lancée. Je suis un fan de la Télé 50. Merci. C'est la faiblesse qui amale la force. Je suis un fan de la Télé 50. 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 m m m m m m ça fait les paroches la pio pour faire bon à bon danser la l'eau Sous-titrage ST' 501 ... 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 accepté dans Télé 50 parce que je connais bien l'homme plusieurs fois on a eu à nous rencontrer dans le milieu de la presse plus précisément en France à Paris j'ai partagé beaucoup de moments difficiles et même de moments de plaisir aussi je dirais un témoignage c'est moi qui l'ai incité de venir dans son pays merci merci Papa Ouemba bravo à l'artiste toujours bien habillé quel talent mais est-ce que vous avez vu les chaussures de Papa Ouemba ? ouf alors grâce quelle est la suite du programme ? on va passer à la prochaine étape c'est la projection du film tel que nous vous l'avons annoncé un film époustouflant voilà un film sur le fonctionnement de votre télévision Télé 50 un film avec le témoignage des journalistes qui travaillent sur toute la relation qu'ils ont avec leur chef Pati on ne va pas faire trop de commentaires voilà on va laisser à l'Auguste assemblée de découvrir voilà on se retrouve juste après on va laisser à l'Auguste pour le témoignage 24 juin 2010, une nouvelle télévision apparaît aux écrans des habitants de Kinshasa. Au départ, pour les Kinois, Télé 50 était plus une hallucination qu'une téléréalité. Le courage de son directeur général et son dévouement au travail étaient manifestement des vertus qu'il a bien pris soin d'imprimer dans l'esprit de son personnel dès les premiers instants de son émission à travers le pays. Sa marque de fabrique, c'est le travail tout simplement. Une chaîne qui montre les ambitions de la RDC et vend son image positive sur toute la planète. Une idée qui l'a nourrie depuis des années. Mais c'est un élément qui ne gâte pas à la société. Lorsque la rédaction décide de rejeter, on rejette. C'est la continuation du travail que j'ai déjà fait depuis plus de 25 ans. Ceux qui connaissent un truc, tu peux ma petite histoire, savent que j'ai travaillé pendant longtemps à la radio d'abord, Radio Paris, Radio France Internationale, TV5. Et une fois ici au pays, j'ai pensé qu'il fallait mettre en place une chaîne de télévision aux normes internationales. Il fallait mettre à la disposition des Congolais un outil d'information crédible, fiable, mais qui a pour fondement essentiel la promotion de l'image positive de la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada La tâche n'étant pas facile, il a dû structurer les choses en organisant une séance de formation et de recrutement des journalistes, le casting. Ici, le critère de recrutement n'est ni le niveau d'études, loin des affinités, mais plutôt le potentiel professionnel des candidats. Ils sont venus nombreux, mais peu ont satisfait à l'épreuve. Les candidats, 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 les